bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui va porter sur la révision pour les concours écrits alors dans cette vidéo je vous parlais de ce que j'avais fait comme planning pour ma révision donc c'était l'année dernière et j'espère que ça vous servira alors j'avais commencé par réviser les mathématiques tous les matins en fait j'ai une liste de d'anal ccp que je prenais en fait et ça m'a permis de bien réviser le cours et en même temps de réviser aussi les méthodes et les bases sans pour autant faire des exercices très pointus donc par exemple le ccp maths 2 2018 algèbre ou le mat 1 2008 analyse donc j'ai une liste d'environ une douzaine d'anal et je le mettrai dans la description et donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil pour que vous puissiez aussi vous entraîner donc ça les mathématiques c'était le matin ensuite l'après midi je révisais la physique ce que je faisais c'était un thème de cours par jour en décroissance c'est à dire que je faisais les thèmes qui étaient les plus les plus les plus récents en fait qu'on avait travaillé le plus récemment en cours en dernier donc par exemple là j'avais optique thermo mardi mercredi méca et à chaque fois j'essayais de faire le dm que nous avait donné notre professeur ou les dm pour encore plus réviser les acquis ensuite le soir j'essayais de réviser l'anglais ou le français par rapport à la révision de l'anglais je je m'étais donné deux soirs dans la semaine dans ma semaine de révision en fait le vendredi et dimanche là par exemple où je révisais du vocabulaire du vocabulaire que ce soit spécifique à certains certains thèmes et aussi du vocabulaire pour la mise en place d'une synthèse et donc il m'arrivait aussi de réviser des intros et des conclusions type qu'on pouvait rencontrer dans l'exercice de la synthèse et bien sûr tous les soirs parce qu'il faut pas oublier de se reposer un petit peu je regardais des séries en anglais ce qui est très bien pour être beaucoup plus à l'aise sur sur tous ces exercices donc les autres soirs j'ai révisé le français là dans ma semaine c'était le jeudi le samedi le mardi et ce que je faisais c'était que je lisais mon poli de cours et je relisais mes citations et j'essayais d'en ajouter si jamais j'en voyais certaines que j'en avais oublié dans le poli de cours ou d'autres que je trouvais pas mal par rapport à la si et l'ip t en fait quand j'en avais un peu marre de la physique ça m'arrivait de prendre des après midi pour travailler les deux donc en ici je relisais le cours et je relisais mes ds parce qu'en fait le programme de si il n'est pas vraiment très très important et on peut facilement en deux trois après midi maximale vraiment tout révisé de a à z et donc c'est très bien de faire ça et juste avant l'épreuve j'avais fait un anal aussi pour bien me remémorer les méthodes et enfin donc l'ip t pareil je m'étais juste donné deux annales et je vais pas vraiment révisé le cours parce qu'en ip t c'est pas vraiment ce qu'on attend c'est plus une sorte de raisonnement et donc je vous conseille de faire ça donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je tiens à rappeler que cette vidéo elle a été faite en réaction à un commentaire dans une de nos anciennes vidéos donc vraiment on prend en compte ce que vous nous proposez comme idée de vidéo et on fait là comme vous pouvez le voir je vais essayer de vous mettre en commentaire des dm de physique qui m'ont permis l'année dernière de bien révisé pour vous offrir toutes les chances pour les concours parce que ça sera très amusant mais il va falloir quand même travailler et dites vous que c'est bientôt fini donc vraiment c'est vraiment la dernière ligne droite quoi il faut rien lâcher et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?